C'est la sortie de l'Égypte, et vous savez qu'il y a écrit Mitzraïma. Mitzraïma, ça veut dire l'Égypte, vers l'Égypte. Or le Zohar nous dit que Mitzraïma c'est la même gamatria, la même valeur numérique que Shrina, que la présence de Dieu. Pour nous dire plusieurs choses, pour nous dire un, que Dieu accompagne le peuple d'Israël en exil, il y a même une notion de la souffrance de Shrina, qu'il y a une notion très compliquée pour l'amour, que ça veut dire que Dieu souffre, lui il n'est pas passif, la souffrance c'est passif. Bon, alors ça a des choses qui sont très profondes, qui font beaucoup de temps pour comprendre, mais ça veut dire que Dieu participe à notre douleur, ça c'est certain. La Shrina elle est avec nous, elle nous accompagne dans l'exil, elle nous accompagne dans la descente, elle nous accompagne dans la douleur. Mais on dit que pourquoi Moshé Ravannu il bégayait, il bégayait parce que justement, il ne pouvait pas avoir une parole pleine, une parole vivante, complètement parfaite, quand le peuple d'Israël souffrait. La même idée. Le tzadik c'est celui qui est capable de souffrir parce que les gens souffrent. Quelqu'un qui vit dans sa bulle, même si elle est spirituelle, même si elle est spirituelle, dans une bulle où tout va bien pour lui, tout va bien, et qui n'est pas sensible à un douleur du peuple d'Israël, au Chilou Lachem, opéré par le fait qu'il y a tous les jours des discours anti-Torah, au Chilou Lachem, du fait que même certains religieux et humains ne soient pas toujours à la hauteur de l'extraordinaire hauteur de la Torah, tous ces éléments-là font qu'il y a bégayement. Moshé ne doit pas avoir une parole pleine, pleine de santé, pleine de perfection, quand la Torah est bafouée, quand la Shrina est bafouée, quand la vérité est bafouée et quand le peuple d'Israël souffre. Donc premier élément, en réalité, de libération, parce que toutes ces apparatches sur ma vie, nous apprendent comment nous-mêmes nous libérer de notre esclavage. C'est ça le secret. C'est qu'on ne peut pas, il y a deux écueils à éviter, sortir d'Égypte, c'est deux écueils à éviter. Le premier écueil, la fuite, deuxième écueil, la fatalité. La fuite, ça voudrait dire de ne pas se rendre compte du mal, du Hatserara, des phénomènes d'aliénation qui nous attrape et se construire dans un peu le rêve, une sorte de rêve, c'est comme il y a beaucoup de gens spirituels qui ont été construits. Et cette fuite, elle n'est pas propre, parce qu'à un moment donné, ça casse. Quelqu'un qui n'est pas capable, il te modèle, de se mesurer à ses problèmes, de se mesurer à ses zones d'ombre, de se mesurer. Et les problèmes, ça peut être de toutes sortes, il y a des petits problèmes. Les problèmes culturels, éducation éducative, on a reçu l'éducation des papas tout à fait brûlante, qui fait qu'on est, on est reproduit avec nos enfants, ce que les parents ont fait sur nous, qui nous ont rendus très souvent à l'église, vous n'avez jamais remarqué. On a reproché, les gens ont reproché à toute l'envie à leurs parents d'être coléreux, ils sont coléreux avec nos enfants. C'est pas logique. Le talent a subi ça, mais pourquoi ? Parce que c'est les chaînes, les chaînes d'aliénation, qui sont des chaînes qui passent de génération en génération, et qu'il s'agit de se libérer. Se libérer des éditions, c'est pas se libérer simplement, c'est pas le scénère, bien, on monte à bâtsaï, les faits suivent, c'est toujours les clés de libération. Les clés, et le fait ça, bien entendu, c'est la libération d'excellence. Donc la fuite, très mauvaise, la fuite, ça veut dire bâtir un univers spirituel imaginatif, d'hymionie, d'hymionie, où je construis une façon d'être qui n'a aucun... en laissant sous le tapis tous les problèmes qui m'a liégné. À un moment donné, ça casse, ça marche un an, deux ans, trois ans. Ça marche tout le monde, tout est calme. De grande tension, ça ne tient pas le coup. Pour que ça tienne le coup, il faut que la personne ait libéré ces problèmes. C'est-à-dire qu'elle a été beaucoup honnête et qu'elle s'est mesurée avec la vérité de ces failles, de ces problèmes qui sont très souvent des problèmes, ou culturels, ou éducatifs, ou émotionnels, ou psychologiques. Des fois, ça peut aller très loin. Mais en tous les cas, il faut s'en mesurer pour s'en sortir. Si on fuit en ne se mesurant pas elle, on y reste en Égypte. On reste en Égypte en construisant un faux paradis au-dessus de la tête de l'Égypte. Ça, c'est la première solution qui n'est pas vrai. Deuxième solution qui n'est pas vrai, c'est la fatalité. Ça, il connaît de ces problèmes qui disent « Je suis comme ça, je ne peux rien faire. » « Je suis comme ça, je ne peux rien faire. » Donc ça, c'est la fatalité. Au moins, on est honnête, au moins, on ne fuit pas, au moins, on voit les choses en face, mais on a la très mauvaise réaction de dire « Je suis comme ça. » Il y en a qui me dit « Je suis né choléraux. » « Je ne pourrai jamais changer. » « Je suis né radin. » « Je suis né envieux. » Or, personne n'est né envieux, le radin, le choléraux, tout ça, c'est des choses qui ne sont pas dans les sens. C'est des choses périphériques. Et donc, comme c'est périphérique, on peut les faire tomber. Il faut devoir un travail de libération. Donc, ça, c'est un premier enseignement. Le premier enseignement, sans ça, on n'avance pas. Le premier enseignement du bégayement de Moïse en Égypte, c'est qu'il subit le malheur qu'a tâle de la plus jeune. Alors, ça, c'est au niveau le plus petit, c'est probablement on compte de ses problèmes, c'est déjà un premier niveau. Mais à un niveau plus haut, les syndiquines, ils prennent en compte son micro-modèle et se mesurent avec les problèmes de toute la génération. Parce qu'un grand syndic, il se sent responsable du fait que l'idée est de la première génération. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, il y a peut-être déferlement d'internet, même dans le monde religieux, qui amène d'immenses problèmes, pas que d'ailleurs des problèmes extrêmes, de plus de l'autre. Ça fait aussi des problèmes de divertissement, les gens d'étudient plus tard, ça a des heures avant de construire. Comment ça se fait ? C'est aussi à cause du monde de la Torah. Quand le monde de la Torah n'accorde plus autant crédit à la parole, dans les yeshivot, on a énormément d'enfants qui sont... On ne peut plus leur parler. Pourquoi ? On ne peut plus leur parler. Pourquoi ? Parce qu'ils ont entendu des serments, on ne peut pas dire autre chose, des serments de Majlir, ou même des phallons de Yeshiva, qui sont très beaux, mais qui n'ont pas de vérité intérieure. Ou on veut qu'une chose, que les yeshivot n'ont pas de réputation, que l'enfant s'entrait bien derrière le discours édifiant de la Torah, qui a des intérêts qui ne sont pas de pur échef shamaïs, qui détruit la Torah. Qui détruit la Torah. Parce qu'après, on va dire tout ce qu'on veut, et il y a des bons discours, j'en ai entendu toute ma vie, ça ne me touche plus. Et donc le fait même, le fait même qui puisse se développer dans le monde, à cause, grâce au Rakos, justement du succès extantinale à temps. Il y a 50 ans, l'Egypte, c'était le temple de Kedusha. Quand vous entendez Ramos, je ne sais pas comment il raconte, c'est un mot de cas, c'était magnifique. Quand Ramos, le père, a été ami, il raconte une histoire fabuleuse. Parce que les gens qui ont des rêves et qui se choisissent, ils sont au volet. Enfin, ce n'est même pas un choix extérieur. Les gens qui sacrifiaient leur vie pour aller étudier, c'était déjà des grands. Et donc c'était des gens qui avaient soif de vérité, d'intensité, de Kedusha, de sainteté, et de s'approcher de Dieu, qui était extraordinaire. Et là, 99% des gens allaient travaillé, ils allaient parler de Chimot. Aujourd'hui, le succès de la Torah, c'est en même temps son succès, en même temps son plus grand problème. C'est que maintenant, c'est devenu du Pant, Hachem. La mode est plutôt le critère que tout le monde a étudié, ce qui est magnifique. Mais il y en a plein qui crée, et après, donc ça développe énormément une société Torah avec des postes à pouvoir, avec toute une économie, toute une mondanité de Théotône à la Torah qui détruit la Torah. Mais il faut le savoir. Il ne faut pas vraiment le dire. Il faut le savoir pour vraiment le dire et ça ne veut pas dire à une chose qu'il ne faut pas qu'il ne faut pas dire. Plus il y a des Chimab, mieux c'est, plus il y a des Chimab, mieux c'est, tout le monde a étudié, c'est magnifique, mais il faut savoir que ça a un prix qu'à un moment donné, on doit se reposer la question comment est-ce qu'on va réussir un petit peu à revenir à la vérité de l'engagement Torah. Et ça aussi, c'est pour ça que le monde à Torah est irresponsable de ce qui se passe dans la mesure où quand dans le monde à Torah lui-même se développe un discours qui est un discours de semblant, d'apparence, eh bien, mida ke negu, mida tout vient de Torah. La Torah, c'est le tout monde du monde, c'est le cœur du monde, ça développe de façon incroyable dans le monde entier un discours alors de semblant total que le discours médiatique d'Internet qui est le... le discours qui est le premier discours. Les mots n'ont plus de sorte. Tout est rapide. Il marche. Tout n'a plus de sorte. La vérité n'existe même plus. Mais c'est une responsabilité aussi du monde à Torah. Et les tzadikins bégayent. Bégayent parce qu'ils disent qu'on ne s'en quelque part responsable de nous du désastre, du désastre mondial. Eh bien, Moshe Abeno il se sentait responsable du désastre de l'exil. Au point, il ne pouvait pas avoir une parole pleine. Il avait une parole brisée. Les paroles brisée. Mais c'est aussi la notion de Shrina en musique. Responsable ou solidaire ? En quoi il est responsable ? Tout ce qui se passe dans le monde, si, à la limite, c'est à la limite. Normalement, Moshe Abeno, la limite a pu rédimer tout le peuple. Ça veut dire que quelqu'un qui est un syndic à mort, tout ce qui touche rend le désastre de sa limite. Ça veut être syndic. Il n'y a pas simplement solidaires, responsables. Il y a dans les déficiences. C'est comme ça que ça se passe. Quand les antisémites disent qu'il est à cause d'élui, ils ont de mauvaises intentions, mais ils ont raison. Ça veut dire que quand on sait très bien avec la malade, le peuple qui touche le monde, c'est à cause d'élui. Pourquoi ? Parce que nous sommes la cause, le sujet de l'histoire. Nous sommes la cause. Et dans le peuple juif, qui est la cause de tout, c'est le foumon, le cœur de tout, c'est l'étude de la Torah. C'est le monde de la Torah. Donc, quand il y a des déficiences dans le peuple, c'est à cause du monde. C'est une responsabilité possible pour la Torah. On a fait ici un cours sur l'histoire de la Scala, l'histoire de la dégénérescence intellectuelle, qui a été depuis deux siècles vu comme l'Israël. Mais c'est évident qu'une grande partie de la responsabilité du fait que les jeunes ont été cherchés ailleurs dans la philosophie, dans le marxisme, dans ce que vous voulez. Une lumière, c'est qu'à un moment donné, c'est la grandeur de la Torah dans le monde de la Torah. C'est un état pauvre. C'est évident. C'est toujours comme ça. Après, le christianisme a été pareil. Quand on coupe le flux divin qui illumine le monde, ce flux divin est récupéré par les forces extérieures qui est en fait citra à trappe et redistribué de façon mauvaise. C'est un principe. Absolument. Il y a un chef-âme, vous savez, une lumière qui vient du ciel, que le peuple israël doit accepter. Quand il accepte qu'il l'incarne, c'est l'éclat d'une vérité tellement grande de tout sa nulle de monde. Quand il n'est plus accepté parce qu'il a un manque de pureté, un manque de désir, de vérité, un manque de vérité, ce flux continue à descendre. Il est récupéré par des forces extérieures. Il s'appelle le citra à trappe. Et ça crée des formes spirituelles, intellectuelles, anti-Torah. Et donc la responsabilité, c'est parce qu'à un moment donné, on ne les échappe à les autres. Et c'est historique. C'est comme ça. Historiquement, on peut analyser une question de la raison comme ça. À un moment donné, le peuple juif était trop dans le rituel et avait oublié la profondeur. Hop ! Ça a créé un éclat de lumière intérieur où ils ont favorisé, disons, la profondeur, car il y a une catastrophe, métaphysique et de la profondeur. Donc on a tout le temps comme ça. Tout le temps. Donc il y a une responsabilité du monde de la Torah par rapport à une déviance des forces spirituelles et intellectuelles ailleurs. Donc responsabilité aussi, bien sûr, solidarité. Et donc teshuva, demande teshuva. Alors le deuxième élément de la chérie dans l'Égypte, c'est que, il y a, alors, Isa l'amène, que dans le passout, ils étaient avadines, ils étaient esclaves, il fait les rachets, les sophétés, il fait avide. Avide, c'est-à-dire le printemps. C'est le fait même qu'au cœur même de l'aliénation, au cœur même de l'esclavage, il y a déjà, se joue déjà la possibilité d'une rédemption, d'une Géoula. Géoula, Géoula, c'est très séduit. Géoula, c'est en même temps révélé et en même temps c'est caché. C'est-à-dire qu'il y a les deux. C'est-à-dire qu'il y a, vous savez qu'il y a une question qui s'en vient, on dit que l'Égypte, c'était pour Abarzem, c'était un four qui a purifié le peuple juif. Comme le cours à Abarzem, comme un four qui fait l'or. On prend l'or, on met dans le train d'une température très haute, tout ce qui dépend, tout ce qui est déchets, ça va et ça devient d'un pur. On dit que le peuple juif a été purifié en Égypte. D'autre côté, on dit que dans les mêmes textes, l'histoire égile au 40ème de Vénapureté. Au point où les anges, les anges qui voient la vérité, ils ont dit, qu'est-ce qu'ils vont recevoir dans le futur la Torah ? Mais maintenant, c'est les mêmes. Comment est-ce qu'on a pu dire « Kurabazel » ? C'est que l'Égypte a purifié le cœur de Tabouli. Il y avait une fois, on est tout à fait touchante, bouleversante, il y avait quelqu'un qui s'appelle Rav Shmouli, je crois, qui avait perdu ses six enfants à la Shoah. Il a arrivé le premier jour à tuer sa femme. Le premier jour à tuer sa femme et ses cinq enfants. Il est resté avec son fils pendant cinq ans, pendant quatre ans ou trois ans, à Auschwitz, je ne sais pas où, dans un des communes exterminations. Et presque à la fin de la guerre, un nazi devant lui a fracassé avec son pistolet le crâne de son fils. Il a fermé tous ses dents. Il a arrivé à mener Brax sans personne, sans rien. Il a fait un petit peu d'arrange de vent et il a construit une scénarie avec six étages, sept étages, chacune pour sa femme et six des responsables. Il était mal et six bras, plein de joie. Et on lui disait, « Mais là, je ne suis pas avec ce que tu as comment tu peux être beaucoup joyeux. » Et il disait une phrase extraordinaire, il disait, « Mes enfants, ma femme, on a pris la part, mes enfants, on a doré, on a pris, il y a quelque chose qu'on ne pourra jamais me prendre, c'est moi-même. Mon inna, mon rapport à Dieu, ça c'est à moi. Le fait d'être moi-même dans l'ébouna, c'est un citra, ça veut dire qu'il y a une... Ça c'est juste. Ça c'est Koh-Amarzel. Koh-Amarzel, ça veut dire que tu, même si dans les faits extérieurs, tu peux faire un avalazara, tu te préserves. Tu as vu l'achonara, tu as tout le temps de l'étit. La chair est faible, on peut faire tout le temps, la parole est légère. On peut faire plein de l'étit, les gens font pas de l'étit. Mais l'âme juive respire. Pourquoi elle respire ? Parce qu'elle est liée à une vérité de Dieu et une intensité à Dieu qui est au cœur même des ténèbres est là. C'est ça qu'on rapporte. C'est que le juif par l'expérience de l'exil, il est lié à la déroula de façon à l'effectif. Et ça c'est aussi une expérience que nous-mêmes nous devons pendant cette... Vous savez que cette expérience j'ai oublié de dire un très important. Jobabim qui sont le schmott jusqu'à Mishpatine, c'est des... c'est des... des extraordinaires. Semaines pour réaliser les petits coulis. Les avicis, le jeûne, le mal-indu, le jeudi, tous les jambes, le dimanche, sur la ligne, et un moment de tshuva qui est un peu incapable de mettre aussi grand si ce n'est, dans certains aspects, plus grand-ci. Ça reste un tshuva. Donc c'est une période extraordinaire actuellement pour se libérer de tout ce qui nous empêche d'être. Et donc, on doit apprendre de ça. Une des choses qu'on doit apprendre de pour avoir fait, c'est qu'il y a une partie de nous qui est nérée. Il y a une partie de nous en tant que parisien juif qui est exceptionnelle. Et donc, avoir la capacité de subir à cette partie et de voir toutes les choses qui ne sont pas conformes à la Torah, comme des clipotes, comme des extériorités, et qu'à un moment donné, je ne m'identifie pas à ces clipotes, elles tombent comme des égores. Le mal du mal, ce n'est pas tellement le mal, c'est identifié au mal. Quand quelqu'un s'identifie au mal, il fait une profanation de son identité. Quand quelqu'un est capable de dire « mais ce n'est pas moi », quand elle l'éveille, il dit « ce n'est pas moi », cette colère, ce n'est pas moi, cette mesquillerie, ce n'est pas moi, cette méchanceté, ce n'est pas moi, c'est moi qui ai voulu à un moment donné confortablement m'installer dans le mal parce que ça m'a arrangé. Mais ce n'est pas moi, ce n'est pas mon premier, mais il faut un travail. Si quelqu'un dit « c'est moi », il sera ça, il est ce qu'il choisit d'être. Mais il y a une capacité de s'affranchir du Yatserara en comprenant que ce n'est pas toi. Quand tu commences ça, c'est un vrai « Teshuvah ». Teshuvah, pour un signe, « Lashuvat ». Quand tu décomposes le mot, « Tshuvah » c'est l'ashuv, retourner « Tavalev » vers « At » Tu reviens vers toi-même, c'est un retour vers toi-même. Un retour vers quel toi-même ? Un lui-même qui est secours à marazin. C'est le lien indéfectible avec Dieu qui n'est pas structuré par la misquillée de mal qui nous a collés à la peau par l'histoire de l'existant. Et la Tshuvah c'est ça. C'est que ça. Alors, il y a aussi un phénomène qu'il faut bien comprendre bien. C'est que Moshe Rabbeinu dit « as-tu quand même une vie ? » C'est pas incroyable. Il dit « non, si tu n'as pas libéré ton peuple, tu lui as fait du mal. c'est quoi ce que ça veut dire ? » Moshe Rabbeinu n'a pas pu comprendre que les choses prennent du temps. On ne sait pas que Moshe Rabbeinu n'a plus... Alors, on sait très bien que c'est très bien que tout le monde le plan de tous les prophètes. L'homme qui arrive montre la perfection. C'est qu'on nous apprend qu'on dit il y a deux temps. Il y a un temps divin et il y a un temps humain. Et la grandeur c'est qu'ils vivent leur temps intérieur. Dans le temps de Moshe et d'intégrer le temps divin dans le temps humain c'est un travail énorme que Moshe va faire plus tard et qu'au début il ne l'a pas fait. C'est-à-dire qu'il y a dans la vie un temps qui t'éprouve mais il y a un temps divin qui fait que les choses vont arriver au moins doivent arriver. Et à un moment donné il y a un décalage entre le temps humain et le temps divin. Et c'est ça que l'histoire du Mashiach l'attente du Mashiach c'est comme ça qu'il faut attendre le Mashiach c'est insupportable. Il faut qu'il vienne pour ne pas continuer comme ça. Mais il y a un décalage entre le temps humain et le temps divin. Il y a un temps divin qui dépasse complètement. Et nous on ne comprend pas. Hachem sait ce qu'il fait et nous on ne sait pas. On ne sait pas. Vous savez comment ça dit on sait quand Yacob a fini à réunir tous ses enfants pour leur donner la Maha je pense que la Shri d'aller arriver on n'est pas arrivés. Qu'est-ce que le texte dit à l'attente de Maha dit à l'attente de Maha est-ce qu'il n'y a pas l'attente de Maha est-ce qu'il n'y a rien d'entre vous qui est en Maha loquette avec Dieu vous avez quoi le Maha loquette avec Dieu qui est le Bar-Bouta ils ont dit non tous ils ont tous répondu Shema Israël Israël c'est d'accord écoute Israël Dieu préserve on n'est pas en Maha loquette avec Dieu mais c'est quoi qu'est-ce qui les a soupçonnés de toi comment tu peux te en Maha loquette avec Dieu parce qu'il a perdu Maha loquette avec Dieu comment il a perdu l'année du roi c'est quoi ouais et donc il a dit pourquoi j'ai perdu la Maha loquette avec Dieu parce que si tout un Israël est en même temps ensemble Dieu se révèle le Messie se révèle il ne se révèle pas donc vous savez qu'il y en a un d'entre vous qui n'est pas ensemble donc il y en a un d'entre vous qui est Maha loquette avec Dieu vous savez quoi d'accord tu es avec Dieu dit le Bar-Bouta Maha loquette avec Dieu c'est quand tu n'es pas d'accord avec le bon Dieu quand tu es pas d'accord c'est pas normal une petite fille de 20 ans qui serait assassinée dans la canne d'attentée c'est pas normal pourquoi tu fais ça ? ben ça c'est le Bar-Bouta de l'Organisme ça ça va aller au Maha loquette ça ça fait repiler au Maha loquette ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'à un moment donné tu dois même si tu ne comprends pas même si ça te heurte même si ça te fait mal tu ne peux pas à un moment donné commencer à juger tu veux ouvrir un nouveau bureau de conseiller à la divinité comment dire le monde tu veux être un iout tu veux ouvrir un iout un Minalim Maha loquette la nava l'unité absolue que l'Ordre se doit d'avoir face à la finitivité elle est in the play pour faire la chequenade ne peut pas être relais du Maha loquette accepté c'est très dur très très dur il y a quand même un milieu il n'a même pas parlé de question à Yosem à Yosem il arrive il n'a pas dit qu'est-ce qu'il y a eu que vous voulez en parler il savait l'Ordre tout était il a compris que tout brille la chaîne dès qu'on commence à faire des réchecs pourquoi ça m'arrive c'est une vaisselle moi je ne comprends pas et ça nous arrive c'est légitime pas légitime c'est une psychologie non normale parce qu'on a le temps humain le raisonnement humain et le temps divin et c'est pas en un peu parce que l'humain est limité donc l'humanité est la vie mais je ne comprends pas mais on sait qu'il y a un sens imaginez Dieu une atroce vision d'un propre singe qui est en train de se faire opérer pour lui prendre un membre parce qu'il faut sauver un enfant avec un de ses membres si on n'avait pas l'information on verrait ce singe souffrant il y avait historique c'est après il ne faut pas il y a quelqu'un qui dirait non il ne faut pas éveiller je ne crois pas que l'enfant meure plutôt que faire souffrir le singe c'est un rachat c'est pas un singe c'est un rachat ce qui fait passer ces émotions sont l'émotivité avant la vie d'un enfant mais en vérité quand on fait souffrir ce singe c'est bien quand on le voit c'est mal donc il y a des dimensions des choses qu'on ne comprend pas et les gens disent on ne sait pas pourquoi mais c'est une opération que Dieu fait qu'on ne comprend pas mais qui est pour le bien tout cette dimension de comprendre qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas mais que tout est pour le bien c'est la dimension de libération de te libérer c'est ça qui te libère de l'angoisse tu sais que tout est bien ça ne veut pas dire que tu ne souffres pas ça ne veut pas dire que tu ne comprends pas ça ne veut pas dire que tu ne souffres pas de ne pas comprendre mais tu sais qu'il y a un niveau de ton être et un niveau de vérité qui dépasse ton être et donc ça ça fait quand même une sorte de critique ça te libère de l'angoisse ça fait que tu es en relation avec lui ça fait que la chri mérine et quand tu as passé la chri mérine ça va que dans l'angoisse tu as l'angoisse du temps qui passe bien en tous les cas Mitraïne sortit d'Egypte on va faire un peu vite elle ne marche pas là c'est trop l'âme moi je dis en hébreu c'est quoi en hébreu c'est l'anagramme de quoi Metsarim qui est Metsariam la prison de de la mer yam c'est mer oriam c'est quel gamatria yud et même 50 50 c'est le chiffre de quoi de l'infini de l'infini vous avez 7 fois 7 7 c'est la nature 7 fois 7 c'est la nature assommage donc 7 fois 7 49 dès que vous arrivez à 5 ans ça va dire parce qu'on veut la nature assommage c'est l'infini vous avez misé 49 années 50ème année c'est le juvile de Yomel 49 jours on va expliquer 49 jours 50ème jour il y a 49 degrés de connaissance le 50ème c'est qui ? c'est Dieu lui-même c'est au-delà la complète Metsarim ils arrivent au 49 etc etc le 49 c'est toujours la limite extrême du réel et le 50 c'est au-delà du réel c'est la vérité absolue or l'Égypte serait la civilisation qui met cet absolu en prison yam quand on voit c'est yam quand on voit la mer on a ce sentiment d'infini la mer c'est l'absolute donc il met l'infini en prison ça veut dire quoi mettre l'infini en prison quand tu mets l'infini en prison quand tu peux capturer l'infini ça veut dire quoi mettre l'infini en prison et sortir d'Égypte vous savez que la Torah c'est Zerhali Zabitza tout le temps Zerhali tout le temps tout le temps un Kiddush Zerhali Zabitza tout le temps est au souvenir de la sortie d'Égypte la plupart des mitzvahs ont pour racine d'Égypte la sortie d'Égypte donc la sortie d'Égypte conditionne la spiritualité juive et elle conditionne le fait de faire véritablement les mitzvahs sans ça on ne fait pas vraiment les mitzvahs si on n'est pas sorti d'Égypte on ne fait pas vraiment les mitzvahs sortir d'Égypte ce n'est pas simplement se libérer soi-même c'est libérer la Torah l'absolu le yam de la prison parce que l'Égypte met la Torah en prison ça voudrait dire quoi mettre l'Égypte en prison c'est très simple c'est pas simple on va essayer de comprendre le Betalélie il explique la Raghada le discours que vous avez à la Raghada avec les 4 fils et il explique la discussion entre le Rasha et la Raghada le Rasha qu'est-ce qu'il dit à la Raghada il y a quelqu'un qui se souvient il dit mazot lachem qu'est-ce que c'est mazot lachem c'est quoi ce travail pour nous qu'est-ce qu'il ne peut pas se croire on va en faire faire ça qu'est-ce qu'il nous veut lui-même il a à la table lui-même il a à la table il a en joué ça avec nous donc qu'est-ce qu'il nous veut en disant mazot lachem on va en faire faire ça qu'est-ce qu'il ne veut dire il dit attendez cette commémoration de la sortie d'égide elle a fait long feu ça fait 3500 ans qu'on fait on commémore un événement qu'il y a déjà ça y est on va pas toute notre vie passer à se souvenir qu'on est sorti d'égide ça sert à quoi qu'est-ce qu'on lui répond la fin de l'eau la l'eau on lui répond mais à Bourzé c'est pour cela que Dieu nous a sorti d'égide la fin de l'eau la fin de l'eau la fin de l'eau on fait du grâce et de l'eau et tout qu'est-ce qu'on lui répond on lui dit quoi on lui dit mais à Bourzé c'est à cause de cela que Dieu nous a sorti de la fin d'égide qu'est-ce qu'on lui répond mais non c'est quoi le dialogue c'est quoi le dialogue c'est que lui il croit qu'on fait des mitzvahs pourquoi parce qu'il y a eu un événement historique à la sortie d'Égypte et nous il répond exactement pourquoi on lui a rien compris si effectivement la mitzvah de Pessah ne serait qu'une commémoration des anciens combattants qu'on est sortis d'Égypte et qu'on s'en souvient comme l'égoïque qui lève les drapeaux t'as raison on pourrait passer à autre chose si c'était que ça la mitzvah mais la mitzvah c'est pas une commémoration la mitzvah c'est pas qu'on se rappelle un événement la mitzvah c'est pas un acte symbolique pour se rappeler un événement c'est le contraire qui est vrai l'événement historique est apparu sur la Terre parce qu'il y a une mitzvah déjà déjà à Pessah à Abraham a vu nous manger de notre sang ça veut dire que la mitzvah est plus ancienne que le monde ça veut dire que la mitzvah elle est éternelle elle est au-delà du temps ça veut dire que le sens de la liberté de la mitzvah elle est éternelle elle est netta en essence elle est quelque chose qui dépend pas des événements historiques simplement Dieu ne voulant pas qu'on soit un peuple de rêveurs vivant dans la planète il a incarné cette idée dans l'histoire en nous faisant en faisant un grand chamboulement de sortir les diplées les diplées d'Egypte ouvrir la mer rouge extraordinaire scénario tout ça en réalité c'était pas très important ce qui était important c'est l'idée de se libérer de la matière en étant avec Dieu alors Dieu ne voulant pas que ce soit qu'une idée parce qu'on n'est pas des philosophes on vit la vie il a dit alors je vais vous faire tout un scénario magnifique vous allez voir l'Egypte pendant 210 ans 90 ans des carnages vous allez souffrir terriblement et après dix plaies d'Egypte vont casser le monopole de l'immanence c'est difficile pour te montrer l'Egypte c'était un système où tout était immanent je vais casser ça pour faire apparaître la lumière de Dieu vous allez sortir d'Egypte et vous allez voir ce que c'est la liberté mais cette liberté a déjà été vécue et vous allez faire Pessah mais vous n'allez pas faire Pessah parce qu'on est sorti d'Egypte Pessah il fallait toujours le faire Abraham Abdel il faisait déjà Pessah Pessah quand on relange la Mazzah c'est la pureté de la liberté le Maroc la Mazzah les 4 bouteilles les 4 états de liberté c'est un processus initiatique pour te libérer de toute la matière simplement on ne voulait pas que ce processus initiatique soit abstrait donc Dieu a voulu créer quelque chose de concret dans l'histoire qui incarne cette liberté mais qu'est-ce qu'il y a avant la Mitzvah ou l'événement la Mitzvah la Mitzvah la Mitzvah la Mitzvah était avant puisque Pessah Abraham la faisait l'événement n'est là que pour incarner la Mitzvah le Racheil pourquoi ? le Racheil il pense mais non la Mitzvah c'est une symbolique par rapport à un événement la matière est première l'événement historique est premier après on élabore des pensées des rites qui sont conformes à des événements historiques et ça ça va très loin parce que c'est ça qui va différencier le Racheil c'est que vous avez deux façons de voir le monde vous avez deux façons de voir le monde alors vous avez chez on va affiner le propos chez l'égoïne des deux catégories d'humains il y a des gens qui pensent qu'au début il y a que la matière tout est matière qu'on n'a pas à modeler et que cette matière elle se sauve comme ça on pense beaucoup de scientifiques qu'au début il y a de l'énergie on ne sait pas très bien l'énergie l'énergie elle explose le bing bong après cette énergie en se refroidisant elle fait les premières matières les premiers noyaux qui la première noyau fait la première loi de la physique qui est la loi de la gravitation universelle qui va créer les premières planètes qui vont faire les minéraux les minéraux vont faire les végétaux les végétaux vont faire les animaux les animaux tout d'un coup un singe on ne sait pas trop comment il aime la tête il va commencer à parler à projeter sur les murs des dessins ils vont commencer à communiquer ça va faire après des idées les idées vont faire la culture la culture la religion et au bout de cette chaîne il y a Dieu ça veut dire que à la base de toute la pyramide c'est qu'au début tu es dans la matière et la matière en se sophistiquant devient après très spirituelle il n'y a pas de problème mais qu'est-ce qu'il y a là-bas c'est la matière c'est-à-dire que le nouveau dieu des scientifiques c'est le temps on transforme une carte en lapin il faut un milliard d'années bon pas un milliard trois cent milliards d'années comment ? on ne sait pas mais bon le minéral de la vie c'est complètement idiot de penser mais ils pensent comme ça de penser que le temps peut créer de l'ontologie c'est compliqué on n'a jamais vu on n'a jamais vu que vous mettez de la matière inertante il y a un milliard d'années qui va faire des oiseaux il y a des plus hommes qui parlent c'est complètement idiot il faut le savoir mais bon c'est ce qu'il pense nous on dit le contraire on dit que Dieu a créé la Torah avant le monde parce que l'esprit est plus ancien que la matière que le monde n'est là que comme une mise en scène pour mettre pour que l'esprit puisse s'exprimer c'est-à-dire que la Torah est plus ancienne que le monde et ces deux façons que j'ai l'égoïque de la Torah ça change tout parce que si vous pensez que tout est matière en réalité il n'y a plus de différence essentielle entre un rachat et un sadique tout le monde n'est que l'histoire des molécules qu'il a formées il n'y a pas de liberté l'air mais même chez nous il peut y avoir de problème même chez nous il peut y avoir de problème même dans le monde de la Torah il peut y avoir de problème comment ? comment est-ce qu'on conçoit la spiritualité ? est-ce que la spiritualité est un est-ce que la spiritualité est un processus est bien un processus qui est avant tout le matériel ou est-ce que la vie matérielle que je vis elle est dérivée de l'éclat spirituel de mon rapport à lui et c'est là où on va avoir la vraie vie entre le vrai sadique et le vrai rachat c'est que le amandé le sadique va investir dans une vie et c'est ça libérer l'infini de la prison mettre l'infini en prison ça veut dire que l'aspect dualité elle est là la même la Torah elle est là l'infini il est là mais il est en prison ça veut dire qu'il est en prison ça veut dire qu'il est dans un monde conditionné par autre chose que lui-même c'est quoi la prison ? c'est que tu n'es pas libre c'est quoi être libre ? c'est être soi-même vous avez écrit liberté ne dit pas de ne pas gravé dans l'étable il dit liberté dans l'étable le marat de Paré il dit pourquoi la liberté elle est accardée par une gravure il dit l'écriture c'est de langue qu'on met sur une feuille la gravure c'est quand le texte fait corps avec son support c'est un c'est-à-dire qu'être libre c'est être soi-même or quand on te dit les mitzvot ce n'est pas quelque chose d'extérieur qui nous oblige c'est que les mitzvot libèrent en chacun de nous il y a 613 mitzvot par rapport aux 613 membres du corps il y a 248 et les négatifs 365 par rapport au jour qui structurent qui en réalité sont à l'origine de notre être vital quelqu'un qui vient d'être filine il libère son coeur il libère sa force il libère son cerveau quelqu'un qui fait les mitzvot les mitzvot correspondent à une dimension de son être où le corps glorieux d'Israël chaque membre du corps glorieux d'Israël correspond à une mitzvah qui épanouit de façon infinie cette partie de lui-même quelqu'un qui ne fait pas les mitzvot son corps est éteint quelqu'un qui n'est pas libre c'est quelqu'un qui est au service de quelque chose d'autre que lui-même en la Torah la seule chose extraordinaire c'est qu'elle est en même temps elle te révèle à ce que tu es mais d'une dimension infinie du double du kapoul c'est toi mais en même temps l'infini divin c'est toi et les dents ça c'est la liberté c'est quand tu es toi-même mais dans une dimension infinie parce que si quelqu'un il n'est que lui-même quand les artistes il s'est exprimé il s'est exprimé c'était un jour dit au début mais à un moment donné il avait un triste il n'y a que toi toi c'est limité quand quelqu'un il est très religieux il y a une Torah qui n'a aucun rapport avec lui il dit des choses mais ça ne lui parle pas c'est très triste parce qu'une vie parle avec ce qu'il est la joie de la vie c'est quand la Torah te parle quand la Torah tourne quand la Torah te parle la Torah te rends toi-même c'est pour ça qu'il n'y a pas de plus grande joie que d'étudier la Torah parce que l'étude la Torah c'est de dire toi-même une interprétation du texte si tu le dis bien à partir de l'initiation de ton oreille c'est en même temps toi qui parles en ta gorge c'est ton idée mais c'est l'idée de Dieu on est donc quel privilège on peut dire une idée qui est en même temps l'idée de Dieu de toute éternité mais qu'il n'y a que toi qui peut dire parce que c'est ton secret de l'écoute de la Torah il n'y a que toi qui peut dire c'est ta compréhension personnelle qui ouvre une voie qui ouvre une clé qui ouvre une fenêtre de lumière qui permet à la lumière de Dieu arriver sur terre on n'est pas le privilège c'est la gloire d'Israël aucun peuple n'a ça la possibilité d'être soi-même infiniment et qu'en étant tu deviens le reflet de Dieu sur terre c'est pour ça que le peuple d'Israël s'appelle et compare à la lune parce que comme la lune n'a pas sa propre lumière elle est le reflet du soleil le peuple d'Israël reflète la vérité de Dieu comme un reflet mais ce reflet fait que tu deviens toi-même or mettre la prison en Égypte c'est quand la Torah quand la spiritualité est conditionnée par des causes extérieures à la Torah et là il faut beaucoup d'honnêteté beaucoup d'honnêteté pourquoi est-ce que je fais la Torah pourquoi est-ce que je pratique la Torah est-ce que je le fais pour des raisons procédurales qui n'ont aucun rapport avec la vérité dans ce cas-là la Torah est en Égypte dans ce cas-là la Torah est en prison si je fais la Torah parce que autre chose que la Torah elle-même je le fais pourquoi parce qu'il y a des gens en égypte je ne sais pas je suis né comme ça mais par le temps j'ai juste je vais continuer c'est bien c'est déjà magnifique mais il faut savoir qu'ils n'ont rien fait c'est-à-dire que leur vie n'est pas une vie d'épanouissement à la Torah puisque la Torah est en prison parce qu'elle a une cause qu'il est dans la prison d'une causalité de sa fidélité à la Torah qui n'est pas la Torah elle-même mais qui est parce que c'est confortable parce que je ne vais pas voulu changer parce que voilà parce que j'ai changé la mort parce que j'ai trouvé ça sympathique il y a des gens qui me disent moi j'ai fait maintenant Nida et Shabbat pourquoi ? parce que ça me permet d'avoir des relations plus sympathiques avec ma femme et Shabbat avant on revient toute la télé maintenant je parle de discussion avec les enfants et tant mieux tant mieux ils font Shabbat ils font Karat mais je ne sais pas pas c'est bien mais c'est quand même très triste de réduire une mitzvah à ce niveau-là qu'on est là pour parler à terme c'est mettre la Torah en prison c'est que la Torah elle a des conséquences positives dans notre vie et si on est fait pour ces conséquences on est mis à tort en prison le rapport à la Torah c'est pas un rapport d'efficacité c'est pas un rapport de production c'est pas c'est pas utilitaire c'est pas un rapport c'est avant tout une relation à Dieu en soi c'est un rapport à la vérité c'est un rapport le fait de vouloir se coller parce que c'est mon essence avec la divinité et que mon rapport à Dieu il dépend de rien du tout là tu arrives donc tu libères la loi dans le prison sortir d'Egypte sortir d'Egypte c'est justement sortir d'une logique spirituelle où la spiritualité elle-même est aliénée conditionnée par des causalités qui sont pour la basée il faut un travail un grand travail à la sortie d'Egypte un grand travail de en ce moment de se poser la clé on a fait grandir que la production il y a plein de choses après comment il arrive on le fera une autre fois mais en tout d'un cas sortir d'Egypte c'est se poser cette question fondamental se purifier sa motivation intérieure dans son rapport à la Torah à la spiritualité à la vérité tant que cette Torah est soumise à une causalité autre que elle-même on a mis l'infini en prison quand on a mis l'infini en prison ça limite la possibilité d'une relation authentique avec Dieu le travail des chauvabilités pendant cette époque c'est se poser cette question et on peut parler à pas qu'on a dit au début du cours le bégayement on peut on croyait qu'on était complamé on croyait qu'on était très bien quand on était dans une relation c'est bien de bégayer c'est bien de comprendre qu'on est à côté de la plaque parce que ça nous permet à pas à ce moment-là de travailler qu'il avait une véritable relation et c'est ça qui permet après mon cher Abdel après il ne bégayait plus parce qu'il a fait le travail après sa parole était magnifique parce que c'était la parole de Torah mais il a fallu qu'il bégaye pour ne plus bégayer à l'au-mai merci Sous-titrage ST' 501